Bonjour, bienvenue sur mes cours sur netprof.fr. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous allons aborder les notions d'approvisionnement et de gestion des stocks. Alors, l'approvisionnement est un élément clé pour toute entreprise, puisque ça va permettre la bonne marche de celle-ci, un bon approvisionnement va permettre une bonne production et bien entendu une bonne commercialisation. Alors, avant de penser à gérer les stocks, l'entreprise doit assurer un approvisionnement de qualité. Alors, cet approvisionnement peut être le fait d'un service spécialisé, le service achat, mais il peut aussi l'être par le service logistique, qui lui va s'occuper de gérer les stocks et le transport. Alors, la politique d'achat de l'entreprise va tendre donc vers trois objectifs principaux. La politique d'achat, donc, le premier objectif, c'est bien entendu la recherche du meilleur prix. Alors, ce meilleur prix n'est pas obligatoirement le prix le plus bas. Parce que qui dit prix le plus bas peut dire qualité le plus faible, peut dire aussi obligation de stocker beaucoup de produits, parce que là, on va devoir acheter en grande quantité. Et donc, l'objectif va être un petit peu différent, puisque si on n'a pas à pénétrer un marché, il ne nous faudra pas obligatoirement un prix bas. Par contre, si on veut attaquer des concurrents, le prix le plus bas est peut-être le plus intéressant à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier critère de choix dans la politique d'achat. Le deuxième critère, c'est bien entendu la qualité. La qualité a un coût. Si l'entreprise n'a pas besoin de produits ou de biens de qualité, ça ne sert à rien d'acheter donc ce type de biens. Autant aller sur un critère de prix. Troisième élément, c'est la livraison. Là aussi, notre fournisseur doit pouvoir livrer dans les délais prévus. La livraison doit être faite dans les temps prévus, parce que si elle n'arrive pas quand on en a besoin, on va avoir un problème de production, et bien entendu derrière un problème de commercialisation, avec peut-être des clients, et bien entendu de chiffre d'affaires. Mais la livraison doit être aussi de qualité, parce que si à chaque livraison, on se retrouve avec des produits que l'on doit retourner, tout simplement parce qu'ils sont endommagés. Cela veut dire que notre fournisseur, ou le transporteur qui est lié à notre fournisseur, ne fait pas réellement son travail. Alors maintenant, nous allons passer sur ce que l'on appelle l'approvisionnement. Alors, ce processus d'approvisionnement, on va essayer de le schématiser en partant d'un problème de ramètre de papier dans une entreprise. Alors, premier élément, c'est la détection des besoins. Le service administratif, par exemple, a déterminé qu'il avait besoin de ramètre de papier, donc pour cela, ils vont faire une demande d'achat, en indiquant les quantités désirées, le prix, pourquoi pas le délai de livraison, savoir si c'est une commande urgente ou non urgente. A partir de là, l'entreprise va rechercher le fournisseur. Alors, soit elle dispose déjà d'un certain nombre de fournisseurs habituels, et là, la commande se fera informatiquement sans problème, soit elle désire chercher un nouveau fournisseur, et pour cela, on va avoir affaire à des appels d'offres ou des demandes de devis. Alors, une fois les demandes de devis, les devis récupérés ou les appels d'offres récupérés, il va falloir choisir ce fournisseur, le meilleur fournisseur. Et pour cela, l'entreprise va déterminer trois principaux critères. Le premier, c'est le critère financier, bien entendu. Le prix qui sera le plus intéressant, souvent le plus bas pour nos ramètes de papier. Après, un critère technique, la qualité du papier. Si le prix est bas, est-ce que la qualité suit, ou est-ce que la qualité est correcte. Les délais de livraison, les conformités, à ce que l'on envisage, on joue du papier recyclé ou non recyclé, etc. Et le dernier élément qui peut intervenir, c'est le critère géographique. L'entreprise peut désirer du papier fabriqué en Europe, en France, ou du papier là aussi recyclé, comme j'en ai parlé juste au-dessus. Puisque là, on est entre le technique et le géographique. Alors, une fois que l'on a sélectionné ce fournisseur, on va pouvoir passer notre première commande. Alors, la commande, je le rappelle, c'est un contrat qui va entraîner des obligations entre un vendeur et un acheteur. Le vendeur, lui, va s'obliger à livrer la marchandise et l'acheteur à la payer. En droite, ça s'appelle un contrat sinalagmatique. Alors, la commande portera, une fois qu'elle est faite, sur notre ramette de papier. Une fois que cette commande a été envoyée, il va falloir faire un suivi de commande. Alors, ce suivi de commande va être listé avec trois éléments que l'on va retrouver régulièrement, c'est-à-dire le respect des délais. Si notre fournisseur nous proposait une livraison sous huit jours, il faudra bien entendu que la livraison soit faite dans les huit jours. Deuxième élément, dès que la marchandise arrive, c'est de la vérifier. Alors, bien entendu, il y aura une vérification physique au niveau de la palette. On vérifiera si elle est endommagée ou pas. Il y aura aussi une vérification sur les quantités. Est-ce que la quantité livrée est bien celle commandée ? Après, on aura d'autres vérifications qu'on est plus apte à faire avec les factures. C'est-à-dire, là aussi, on revérifie si la quantité facturée est la même que la quantité livrée. On vérifiera si les prix sont les mêmes que sur la commande. On vérifiera si on a des remises, des escomptes, s'il y a des frais de transport, etc. Tout ça, c'est le travail, bien souvent, des services comptables. Et puis, une fois que tout est en ordre, au moment du règlement, on enverra le règlement de cette facture à notre fournisseur. Alors, ce processus de sélection d'un fournisseur, bien entendu, beaucoup d'entreprises, une fois que la commande est passée, vont l'informatiser. Donc, on commande toujours au même fournisseur. Là aussi, l'entreprise doit rester vigilante. Elle doit peut-être, de temps en temps, refaire des appels d'offres parce que des fournisseurs nouveaux peuvent intervenir sur le marché avec des délais, des prix plus intéressants. Et donc là, l'entreprise a intérêt à être vigilante pour essayer de baisser ses différents coûts. Alors, maintenant, nous allons pouvoir passer à la gestion des stocks. Alors, le stock représente pour l'entreprise ce qui est en attente, soit en attente de production, soit en attente de vente. Alors, pourquoi l'entreprise a-t-elle besoin de stock ? Alors, plusieurs possibilités. J'en dénombrerais quatre. Alors, première et la plus simple, c'est de répondre à la demande. On a du stock pour pouvoir vendre à nos clients. C'est d'autant plus vrai pour les entreprises d'activité saisonnière qui, si elles n'ont pas le stock au bon moment, vont perdre une grande partie de leur chiffre d'affaires. Deuxième possibilité, c'est de réduire le prix de revient. On peut acheter en grande quantité pour pouvoir bénéficier de remises. À partir de là, donc, on pourra baisser nos prix de revient. Il y a quand même un petit inconvénient, c'est qu'il va y avoir le coût du stockage. Je vous donne un exemple. Dans une animalerie, si on propose à cette animalerie, au lieu d'acheter 500 poissons exotiques d'une même race, par exemple des dupis, d'en acheter 5 000. Le prix, bien entendu, va être plus intéressant puisqu'il y aura beaucoup de remises pour 5 000 poissons. Mais l'entreprise va prendre le risque, à la fois d'un stockage en grande quantité de poissons, et puis, comme c'est du vivant, le risque d'une mortalité. Vous voyez, là aussi, l'entreprise va devoir être vigilante. Troisième élément possible, c'est de réduire les délais de livraison. Le client aime toujours avoir le produit qu'il commande le plus vite possible. Alors, bien entendu, depuis quelques années, on nous habitue à nous faire patienter. Si je prends les concessionnaires automobiles, maintenant, votre véhicule, vous ne l'avez plus dans les 8 ou 10 jours. C'est plus fréquemment sur 2 mois, 3 mois. Alors, on le verra après, c'est parce que souvent, on est sur ce qu'on appelle juste à temps, au niveau du stockage. Ça permet aussi de pouvoir, comme le véhicule n'est pas encore mis en fabrication au moment où on le commande, de choisir les options que l'on désire. Mais là aussi, la réduction du délai de livraison réduit le stock. Et à partir de là, l'entreprise est bénéficiaire sur ce fait. Alors, il faut éviter les fluctuations de prix. Là aussi, je reprends un exemple sur une animalerie. On sait très bien que certains poissons, comme l'exemple, les bossia macracanta, sont saisonniers. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où ils sont très peu chers, puisqu'ils sont après les pontes, et donc à ce moment-là, il y a beaucoup de poissons. Et puis des périodes où ils sont très chers. L'intérêt pour une animalerie, en prenant le risque de perte, c'est d'en acheter en grande quantité quand ils ne sont pas chers, pour pouvoir après les écouler au moment où ils sont chers, avec une marge beaucoup plus importante. Alors, à travers tout ça, j'en ai un petit peu parlé, c'est que le stockage coûte cher. Alors, voyons un petit peu les deux notions importantes. Bien entendu, ces notions sont complètement indépendantes d'une mauvaise gestion de stock. Une mauvaise gestion de stock, les gens ne vont pas s'occuper du coût de possession du stock. Mauvaise gestion de stock, ça veut dire que l'entreprise ne gère pas, il y a des ruptures de stock, donc des pertes de clients, de chiffre d'affaires, et ça, ça pose de gros soucis. Alors, coût de possession du stock, c'est tout simplement le coût du stockage. Plus on a de stock, plus il faut de matériel pour stocker. Si je reprends mes poissons tout à l'heure, stocker 500 poissons et 5000 poissons, c'est presque 10 fois plus d'aquarium. Donc là, bien entendu, 10 aquariums de plus, 10 chauffe-eau de plus, mais dans une entreprise, si on double le volume de stockage, c'est beaucoup plus de local, un local plus grand, peut-être plus de personnel, plus d'assurance, et donc le coût du stockage est un élément important pour l'entreprise. On a le coût de passation des commandes. C'est l'inverse, tout compte fait. Si on a un stock très faible, il va falloir commander très régulièrement. Si je reprends mes poissons, si on commande au lieu d'avoir 500 poissons par semaine, on ne commande que 50, et qu'on en vend 50 par semaine, bien entendu, il faudra commander toutes les semaines. Ce qui veut dire que dans le coût de passation, on va intégrer le coût de la personne qui va passer la commande, des appels téléphoniques, des frais de transport si on n'atteint pas le franco de port, puisque en nous commandant en petite quantité, on est loin d'avoir du transport gratuit, on va louper toutes les remises possibles. Donc là aussi, ça a un coût, l'entreprise va devoir le chiffrer. Alors, ce coût de stockage peut être optimisé, on va le voir, par des techniques qui sont apparues il y a quelques années. Par exemple, le juste à temps, le stock zéro, qui consiste, bien entendu, à ne commander que le renouvellement de ce que l'on a consommé. Alors, pour la gestion des stocks, nous allons voir une notion de plus en plus fréquente dans les entreprises, qui est le juste à temps, le stock zéro, le flux tendu. Donc, la gestion des stocks, voilà nos éléments. Alors ça, cette méthode a été mise au point par Toyota, ça a pour but simplement de livrer ou de produire que ce que l'entreprise a besoin quand elle en a besoin. Alors, ça conduit à produire tout compte fait ce que le client a besoin. L'entreprise, dans ce cas-là, doit avoir un temps de réaction rapide, c'est-à-dire un cycle de production court et souvent produire en petite quantité. L'intérêt, c'est que, vous voyez, produire et livrer chaque client le bon produit au bon moment, au moindre coût. Pourquoi le moindre coût ? Parce que, lorsque le juste à temps est bien organisé, ça permet de réduire les coûts de 10 à 25 %. Mais, parce que, bien entendu, il y a un risque, c'est qu'il faut être hyper coordonné avec ses fournisseurs. La moindre rupture de délai ou de stock va entraîner un arrêt de la production. Bien souvent, les entreprises qui fonctionnent avec ce juste à temps, comme beaucoup d'autres entreprises, de toute façon, ont ce que l'on appelle un stock de sécurité qui est là pour garantir la production en cas de grève, de retard de livraison, d'intempéries, comme on a déjà vu bien souvent. Donc, si je termine, le client qui va déclencher sa commande est en produit en fonction des commandes du client. Voilà, j'en ai terminé avec ce cours sur l'approvisionnement et la gestion des stocks. À bientôt !